Meghan Markle, plus royale que jamais, sans Harry, la duchesse attire tous les regards Ce jeudi 16 novembre, Meghan Markle était présente au Power of Women in Hollywood 2023, cérémonie organisée par le magazine américain Variety. Venu sans son mari, le prince Harry, la duchesse de Sussex a brillé sur le photocall. À l'aise comme un poisson dans l'eau. Ce jeudi 16 novembre, Meghan Markle a renoué avec les tapis rouges, et attiré tous les regards lors de la cérémonie Power of Women in Hollywood 2023. À cette occasion, la duchesse de Sussex était venue seule, sans son mari, le prince Harry. Sublime, elle avait opté pour une robe midi crème à épaule dénudée signée Proenza Schuller, des escarpins noirs, une pochette noire et des bijoux simples en or. Peu maquillée, elle avait coiffé ses cheveux bruns en un chignon avec une raie au milieu. Un loupe qui n'a pas manqué de faire réagir. Pour la presse américaine, Meghan Markle avait l'air d'une princesse comme le rapporte Page 6, insistant sur une ancienne actrice plus royale que jamais. De quoi faire grincer des dents outre-Atlantique. Lors d'un entretien avec Variety donné sur le tapis rouge, Meghan Markle a déclaré qu'elle était très fière de ce que Archwell Productions avait créé jusqu'à présent, notamment le documentaire Harry Meghan diffusé sur Netflix ainsi que son podcast Archetype pour Spotify dont le contrat a pris fin en juin dernier. La duchesse de Sussex a également donné quelques précisions sur ses projets en cours. Nous avons tellement de choses passionnantes en préparation. J'ai hâte de les annoncer, mais je suis vraiment fière de ce que nous sommes en train de créer. Mon mari l'adore aussi, ce qui est très amusant. Compte Instagram. Retour de son blog The Tig ? Elle ne me dira pas plus. Au cours de la soirée, la duchesse de Sussex a posé aux côtés de personnalités telles que Billie Eilish, Margot Robbie et Kareem Ligan. Le chapitre du Royaume-Uni et de la famille royale britannique semblent bel et bien derrière elle. Un livre explosif. Une apparition remarquée alors que les critiques contre les Sussex s'intensifient au Royaume-Uni. Leur biographe, Omid Scobie, sort un nouveau livre baptisé Fin de règne, où va la monarchie britannique, les derniers scandales révélés. L'auteur de Harry et Meghan Libre revient notamment sur les dernières heures de la reine Elisabeth II et dresse un bilan de la première année de règne de Charles III. Et certains extraits ont déjà fuité. Guerre entre William et Harry, mise à l'écart de Meghan Markle, le livre promet de nouvelles révélations explosives. Certainement pas de quoi apaiser les relations tendues entre les Sussex et les Windsor. Merci d'avoir regardé cette vidéo !